La conférence finalement, pourquoi elle est arrivée aujourd'hui, par qui, comment ça se fait qu'on est là ce soir à essayer de parler de cette alimentation en pleine conscience. Donc sur la diapo d'après, s'il vous plaît. Donc monsieur Didier Desmond, à qui je vais passer la parole, qui doit être parmi les personnes en attente, si vous voulez quelques mots de présentation, puisque nous sommes deux, vous voyez il y a deux logos sur les diapos, à chaque diapo il y aura deux logos, Harmonie Mutuelle et la Ligue contre le Cancer, le comité de la Haute-Vienne. On co-organise cette conférence et on va vous dire pourquoi. Voilà, diapo d'après. Oui, merci docteur Sofio. Bonsoir à toutes et tous. Je me présente, donc Didier Desmond, délégué et président du territoire limousin pour Harmonie Mutuelle. Quelques mots sur Harmonie Mutuelle avant de laisser la parole à la conférencière, ce que vous attendez tous, bien évidemment. Vous connaissez très probablement Harmonie Mutuelle en tant que complémentaire santé qui protège et accompagne plus de 4,8 millions de personnes, dont 57% en contrat collectif, c'est-à-dire des particuliers assurés en santé par l'une des 63 000 entreprises adhérentes à Harmonie Mutuelle, ce qui représente 2,8 milliards d'euros de cotisation santé. Harmonie Mutuelle, c'est plus de 4 800 salariés et 2 100 délégués élus au service des adhérents. J'ai dit complémentaire santé, mais pas que. Harmonie Mutuelle s'affirme comme une mutuelle. Mutuelle technologique avec des applications comme Harmonie et moi pour faciliter les échanges et être en proximité avec ses adhérents. Un journal essentiel santé magazine, distribué sous forme papier, mais aussi en digital, plus facile d'accès. La plateforme Harmonie Mutuelle qui rassemble des actions thématiques ou des événements. Les prix accordés à des porteurs de projets comme le prix santé entrepreneur, le prix Alzheimer, le prix Boost dont le lancement de la saison 2 vient d'avoir lieu sur le thème améliorer la vie pour tous et pour la planète. Plateforme que vous pouvez retrouver sur le site www.harmonie-boost.fr Mutuelle, ai-je dit ? Oui, mutuelle humaine parce que pendant les périodes les plus délicates du Covid, salariés et délégués ont effectué des appels de courtoisie auprès des adhérents seniors pour leur apporter un minimum un soutien moral, l'aide aussi aux commerçants et bien d'autres actes de solidarité. C'est une des missions fondamentales pour Harmonie Mutuelle de veiller particulièrement sur ses adhérents en difficulté ou en fragilité sociale. Mutuelle Multimétiers, car Harmonie Mutuelle est membre fondateur du groupe Vive, propose et invente des solutions de solidarité pour donner à chacun les moyens d'être acteur de sa santé. La prévoyance, la prévention, le logement social sont aussi des piliers des actions et services proposés aux adhérents. Ceci explique pourquoi Harmonie Mutuelle, soucieux de préserver la santé de chacun, est présent ce soir en partenariat avec la Ligue contre le cancer, animé par le docteur C. Gérard Sofio, que je remercie, pour vous proposer en partenariat cette conférence sur « Manger mieux en pleine conscience ». Est-ce un effet de mode ou une approche novatrice pour une relation plus saine avec l'alimentation ? Je vous laisse juge. Sans plus attendre, je vous souhaite au nom d'Harmonie Mutuelle une belle soirée. Prenez bien soin de vous et je cède la parole à Mme Cécile Doucelin, ingénieure nutritionniste, comportementaliste, expert agroalimentaire auprès de la Cour d'appel de Limoges. Merci, Mme Cécile Doucelin, je vous laisse la parole. Bonsoir. Juste après, merci M. Desmond. Sur la diapo d'après, s'il vous plaît, encore 30 secondes pour nous présenter. Nous sommes donc ici à la Ligue contre le cancer, le comité départemental que vous connaissez peut-être. Nous sommes ici, nous sommes deux. Il y a Mme Karine Frodon qui est à ma droite, que vous ne voyez pas, mais qui est les chevilles ouvrières de cette conférence. Et moi-même, donc Gérard Sofio, qui suis bénévole, administrateur à la Ligue et en charge de ce qui est prévention et dépistage. Je ne vais pas vous faire long sur la Ligue, vous la connaissez. On a surtout quatre missions qui sont la recherche, la qualité de vie des malades, l'aide aux malades et à leurs proches, changer les mentalités face au cancer. En 2019, je ne vais pas parler de 2020 parce que 2020 n'a pas été une bonne année pour nous, mais on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions sur l'ensemble de ces plans. Sur le dernier point qui est en rapport avec l'objet de la conférence de ce soir, c'est sur la prévention, sur le dépistage, mais essentiellement de là, sur la prévention, sur informer, sensibiliser, prévenir. Comment on fait pour essayer de prévenir la maladie cancéreuse et l'alimentation en est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est pour ça que nous avons souhaité que Mme Dousselin intervienne et nous propose quelque chose d'un petit peu nouveau, novateur en matière d'alimentation. Voilà, je ne serai pas plus long. On se retrouve, donc Mme Dousselin va prendre le relais. On se retrouve à la fin de son intervention. N'hésitez pas à poser des questions, comme je l'ai dit tout à l'heure, via la messagerie instantanée. On les reprendra et on les reposera à la fin de cet exposé. En tout cas, merci d'être si nombreux. Et puis, Mme Dousselin, à vous la parole. Bonsoir, bienvenue. Est-ce que vous voyez à l'écran mon diaporama ? Oui. Très bien. Bienvenue encore une fois. Je vais commencer par quelques éléments de présentation. Donc, on vous l'a dit, je m'appelle Cécile Dousselin. Je suis ingénieure nutritionniste et comportementaliste ou psycho-nutritionniste, si vous préférez. J'ai 25 années d'expérience, dont 13 années en tant que consultante et formatrice en nutrition à destination des professionnels et des particuliers. Donc, j'anime des conférences, des formations, des ateliers. Et je fais aussi de la consultation en psycho-nutrition en cabinet et en distanciel. Les compétences en psycho-nutrition ou en comportementalisme, je les ai acquises grâce à un diplôme universitaire en psychologie du comportement alimentaire. J'ai passé à Dijon en 2017 et 2018. Et je suis installée à Breiv, donc je vous parle de Breiv. Alors, qu'est-ce que la psycho-nutrition ? La psycho-nutrition, c'est une discipline scientifique récente qui s'intéresse à la nutrition, bien sûr, mais également aux facteurs, aux déterminants psychologiques du comportement alimentaire. Donc, on s'attache non seulement au contenu de l'assiette, mais aussi à la façon, le comment et les raisons pour lesquelles on mange. La psycho-nutrition est basée sur des thérapies cognitives et comportementales. Alors, je vais répéter souvent ce terme. Je vais utiliser la chronique de TCC et notamment les TCC de troisième vague, dite TCC émotionnelle, qui sont les seules psychothérapies validées sur le plan scientifique. Alors, manger en conscience est fait de mode ou approche novatrice pour une relation plus saine avec la nourriture. Pour examiner l'effet de mode, je me suis amusée à taper des mots-clés dans le moteur de recherche le plus utilisé en France, ou même au niveau mondial. Et quand je demande manger en pleine conscience, j'obtiens 4 420 000 résultats. Et si je tape comme mot-clé l'équivalent en anglais, mindful eating, j'obtiens 38 200 000 résultats. Et si je tape comme mot-clé juste pleine conscience, j'arrive à 38 400 000, c'est-à-dire à peine plus que manger en pleine conscience. Donc, c'est vraiment l'aspect de manger en pleine conscience qui, au travers de la pleine conscience, intéresse le plus le grand public en tout cas. Juste en parallèle, j'ai aussi tapé le mot régime dans ce moteur de recherche. Sans préciser régime amériscence, sans préciser régime pour le diabète ou l'excès de cholestérol. Il y a 268 millions de résultats. Donc, on s'intéresse encore beaucoup plus au régime qu'à l'alimentation en conscience. Et puis, j'ai été surprise, mais plutôt à un moment surprise, de voir sur la première page du moteur de recherche, une alerte, une mise en garde de Wikipédia, qui dit que toutes les manipulations du régime alimentaire qui visent un déséquilibre énergétique associé au monde, un déséquilibre d'apport en macronutriments dans le but d'une perte de poids, peuvent exposer à des risques importants pour la santé. On le sait, aujourd'hui, quelqu'un qui pratique surtout à l'adolescence un régime amégrissant a 5 fois plus de chances de développer un trouble du comportement alimentaire. Et si l'adolescent a suivi un régime très strict, très sévère, c'est 18 fois plus de chances de développer le trouble du comportement alimentaire. Alors, si on regarde aussi le nombre d'ouvrages qui ont été publiés sur la pleine conscience, en ce qui concerne ceux qui ont été traduits en français, il y en a une demi-douzaine. Si on regarde aussi les applications pour smartphones qui existent, j'en compte à peu près une demi-douzaine avec une application française qui prend la place numéro un sur le marché des applications de ce type en France. Alors, manger en pleine conscience, approche novatrice pour une relation plus saine avec l'alimentation, nous allons poser les bases, les définitions, qu'est-ce que ça signifie manger en pleine conscience et qu'est-ce qu'est la pleine conscience ? Et pour vous inviter à y réfléchir avec moi, j'ai voulu commencer par une image, une photo. Je vous invite à observer cette femme songeuse, assise, les mains croisées, devant une tartelette. Je vous invite à imaginer ce qu'elle peut ressentir à ce moment-là, quelles sont les pensées qui traversent son esprit. Vous pouvez inventer aussi un scénario sur ce qu'elle va faire ou ne pas faire. On peut se demander si elle la mangera, cette tartelette. On peut se demander si elle la mangera en étant connectée au moment présent ou dans ses pensées. On peut se demander avec quelles émotions elle mangera cette tartelette. Et on peut se demander aussi jusqu'où ira-t-elle, est-ce qu'elle finira la tartelette et dans quels ressentis se trouvera après l'avoir mangé. Est-ce qu'elle ressentira une satisfaction ou peut-être de la culpabilité ? Et puis j'avais envie aussi de vous montrer cette image de cette petite fille qui tremble goulouement sa lente dans une tartelette, les yeux fermés de plaisir, les mains ouvertes. Et je vous invite aussi à imaginer quel est son ressenti là tout de suite, ses pensées, voilà, ce qui s'en dégage. Et qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'elle va manger cette tartelette en entier ? Est-ce qu'elle va en laisser un petit peu et repartir jouer ? Voilà, mais juste observer ce qui s'en dégage. Pour ma part, je trouve beaucoup de plaisir. Alors, est-ce qu'il est possible d'apprendre, de réapprendre à manger comme cette fillette ? Et si oui, comment y parvient-on ? Qu'est-ce qui construit le mangeur, la mangeuse que nous devenons à l'âge adulte ? Eh bien, sur le dernier demi-siècle, on a eu affaire à l'expansion grandissante de la grande distribution avec une offre alimentaire qui a explosé. Puis, dans les années 2000, nous avons traversé les crises sanitaires, la vache faune, la dioxine. On entend parler beaucoup des pesticides également. On a mangé, on a mangé beaucoup, on a mangé partout. On a pris du poids, on a développé certaines pathologies chroniques, comme le diabète, les maladies cardiovasculaires. Alors, on s'est pesé, on a voulu se contrôler, on a craqué. Et puis, on nous a dit ça, manger cinq fruits et légumes. On nous a dit ça, plutôt non. Et puis, on nous a même aussi dit qu'éventuellement ça, tout en continuant à nous dire, finis ton assiette, on est parfois même devenu comme ça. Et puis, les réseaux se sont multipliés, vantant l'image, l'idéal de la minceur. Alors, du contexte sociétal, l'individu, au fil des années, nous avons construit notre personnalité de mangeur en fonction de notre environnement, bien sûr, notre environnement social et familial. Nous avons intégré une identité culturelle. Le français a sa propre identité culturelle. Le français aime manger, aime que ce soit bon, aime quand il y a de la quantité. Aime le partage. Il aime s'en mettre plein la pence, contrairement aux cultures asiatiques où on mange, ou on picore, ou on finit le repas avec une petite faim. C'est culturel. Et on construit aussi une identité éventuellement religieuse, une éducation sociale, sa propre culture, sa propre éthique. Et bien manger aussi, en grandissant, nous acquérons des habitudes, nous intégrons des valeurs. Et puis, bien sûr, tout notre vécu, tout cela, a construit notre identité de mangeur. Et donc, en parallèle de l'explosion de l'offre alimentaire qui s'est mondialisée, surexposée, les scandales alimentaires des années 2000, tout cela a rendu la fonction alimentaire insécure. Les pathologies chroniques font tout un lien avec l'alimentation. La nourriture fait vivre, mais la nourriture peut tuer. La prévalence du surpoids et du diabète galope. Le corps désirable n'est plus seulement un corps en bonne santé, comme dans les années 50-60, mais un corps mince. Je dirais la surabondance alimentaire, le risque de maladie, l'idéalisation de la minceur, l'angoisse grimpe, la pression grandit avec les réseaux sociaux. La réponse, contrôler les solutions apportées, les régimes, mais pas que, persistent, enfoncent le clou et font encore plus de mal. La prévalence des troubles du comportement alimentaire augmente. On se compare, on se juge et on contrôle encore en écoutant sa tête plutôt que son corps, en réponse à des injonctions de bien manger, plutôt que de faire confiance à ses signaux internes, ses sensations alimentaires, son plaisir. Et tout ça parfois même sans respecter ses valeurs. Alors manger est devenu complexe. Comment s'y retrouver ? Comment se retrouver ? Alors qu'est-ce qu'elle a de plus, cette petite fille ? Quelque chose d'inné ? Allons voir ça de plus près. Et si ce nouveau-né, ce petit enfant, était un nutritionniste inné ? Sur le plan physiologique, vraiment la base physiologique, notre comportement alimentaire est auto-régulé. Il est régulé automatiquement à travers principalement deux systèmes de régulation physiologique. Un système basé sur la faim, la non-faim, qui est renvoyé par des sensations corporelles, de faim, de rassaisissement, de satiété. Un système édonique basé sur le plaisir qui active l'envie ou la non-envie de manger, l'envie de manger un repas, mais aussi l'envie de manger un aliment ou non. Ces deux systèmes visent à courir nos besoins énergétiques, nos besoins nutritionnels, instinctivement, sans que nous ayons à nous en soucier. C'est le principe d'homéostasie, un principe d'équilibre naturel qui régit le vivant sur plein d'aspects, et qui nous régit aussi sur le plan comportemental. Cette régression, elle se fait à l'échelle du plat, du repas, de la journée, de la semaine et voire plus. Elle est hors contrôle, si nous essayons de la contrôler, cela a rapidement des limites. C'est l'alimentation intuitive, le mouvement créé par deux diététiciens. J'attire votre attention sur l'importance du plaisir dans ce système de régulation. C'est le premier facteur de régulation de la prise alimentaire, le plaisir. Ce n'est pas juste histoire de dire qu'il faut se faire plaisir. Alors ce nouveau-né, ce petit enfant, serait-il aussi un maître zen, très connecté à ses sensations, en pleine présence ? D'accord, ok, mais dans tout ça, les émotions, oui, ce système de régulation physiologique, intégré, naturel, il ignore le besoin psychologique. On y reviendra. Parlons de pleine présence. Avec cette image humoristique, on s'aperçoit que là, en tout cas, pour ce monsieur, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que la pleine présence ou la pleine conscience ? Quelle est la différence avec la méditation de pleine conscience ? La pleine conscience, c'est un état, une expérience, une expérience pendant laquelle nous portons une attention particulière à ce qui est là, dans le moment présent, sans jugement, juste être là en accueillant tout ce qui vient de l'intérieur, de l'extérieur. C'est un état de pleine présence au corps et à l'esprit. C'est une aptitude que nous avons déjà naturellement. Les bébés sont en permanence, en pleine présence, mais qui est en déperdition. En déperdition, puisque nous grandissons et que nous fonctionnons mentalement de plus selon un mode conceptuel, nous sommes en déperdition puisque dans notre société actuelle, où tout va très vite, où nous sommes très dans la tête, nous perdons ces états de connexion à soi et au moment présent. Donc c'est un état qui est naturel, mais qui peut être volontaire aussi, on peut le rechercher, et qui est laïque, même s'il puise ses sources dans les religions et les philosophies bouddhistes, six siècles avant Jésus-Christ, ou encore dans la chrétienté, avec les méditations contemplatives, la prière contemplative. Et la méditation de pleine conscience, c'est une technique d'entraînement à la rééducation de l'attention pour atteindre cet état de pleine présence le plus souvent possible. Elle est entrée en médecine occidentale en 1979 grâce au docteur John Kabazine, qui est fondateur d'un programme qui s'appelle le programme MBSR, le Mindfulness Based Stress Reduction, donc programme de réduction du stress basé sur la pleine conscience, et donc qui a démontré des effets validés scientifiquement sur la gestion du stress et les états dépressifs, la rechute des états dépressifs. Ce programme, le BSR, est adopté par des centaines de centres hospitaliers au niveau mondial, une trentaine en France, aussi bien pour accompagner les patients, mais aussi pour les salariés de l'hôpital. Depuis, d'autres programmes de ce type se sont développés, ce sont des programmes de 8 semaines avec des séances de 2h30, le MBCT, qui est aussi lié à la gestion des états dépressifs, c'est le Mindfulness Based Cognitive Therapy. Il n'est pas spécifiquement lié au comportement alimentaire, se sont développés également des programmes adaptés au comportement alimentaire, le NWEAT, le Mindfulness Based Eating Awareness, et le MECL, le Mindful Eating Consciously. La pratique de la méditation, pour revenir sur quelque chose de très pratico-pratique, est consistant. Déjà, elle est accessible à tous. On entend parler beaucoup en France par son porte-parole, qui est Christophe André, qui est un de nos psychiatres, qui a introduit la pratique de la méditation en pleine conscience en France dans les années 2004, comme outil d'accompagnement auprès de ses patients. Donc la pratique de la méditation, ça prend grâce à des pratiques de méditation formelles, c'est ce qu'on appelle la méditation, ou à des pratiques informelles, qui visent à travailler dans des situations de la vie quotidienne, cet état de pleine présence. Alors, pour ce qui concerne la pratique formelle, elle propose de focaliser son attention sur un point d'ancrage, un point d'ancrage qui est souvent la respiration, qui est quelque chose qui bouge significativement dans le corps, même lorsqu'on reste immobile. Assis, il peut se pratiquer assis, assis tout simplement sur une chaise, ou bien en tailleur, en l'optus, ou bien allongé. Et puis un autre ancrage est possible aussi à travers tout simplement le corps et les différentes parties du corps en les balayant, donc on appelle ça le bodyscan en anglais ou le baillage corporel. Elle peut aussi porter attention sur le ressenti émotionnel, le climat émotionnel de l'instant présent, les pensées qui viennent traverser l'esprit. Il y a une défaut courante sur la pratique de la méditation de pleine conscience, qui est de croire qu'il faut faire le vide dans sa tête et chasser ses pensées. Au contraire, non. On observe l'avenue des pensées. Le cerveau, de toute façon, ne fera pas autre chose qu'essayer de penser. Il tourne sans arrêt dans ses pensées. Donc c'est observer comment il décroche vers une pensée, décrypter cette pensée, la noter, sans entrer en lutte avec elle et ramener son attention sur le souffle ou sur la partie du corps dans le cadre du baillage corporel. Ce qui permet de rééduquer l'attention et de ramener l'attention en se connectant à soi. Et puis donc, des pratiques informelles, j'y reviendrai, qui consistent à cultiver cet état d'esprit curieux, ouvert et sans jugement durant les activités, une marge de manger, de courir, de simplement d'attendre quelque part et d'en profiter pour exercer son état de pleine présence. Alors, les bénéfices de santé de la pleine conscience, de nombreuses études scientifiques sont en, les ont examinées et sont toujours en train de les examiner, il y en aurait plus de 2000, ont montré des résultats positifs, voire encourageants, en tout cas pour ceux qui sont démontrés, il y a la réduction du stress et la résilience au stress, la prévention des rechutes dépressives et addictives, les troubles du sommeil, l'insomnie, la difficulté à l'endormissement, l'hypertension artérielle et la gestion de la douleur dans la douleur chronique associée à certaines pathologies, notamment chroniques, les paquets, les symptômes inflammatoires, la fibroïnergie, le cancer, l'hyperphagie et l'hymone qui reviendra sur les aspects alimentaires. Et les bénéfices psychologiques qui sont nombreux, amélioration de la régulation émotionnelle, meilleure connaissance, meilleure identification de ses émotions, meilleur contrôle de l'impulsivité, ça intéresse vis-à-vis de l'alimentation par rapport aux compulsions alimentaires, moins de ruminations mentales, dysfonctionnelles, des ruminations, vous savez, ces pensées qui tournent en blous, qui peuvent nous amener dans des comportements avec lesquels on n'est pas OK, et plus de ruminations au contraire fonctionnelles, constructives, moins d'évitements émotionnels, on peut avoir tendance à refouler les émotions qui sont pénibles parce qu'on refuse de ressentir la douleur. Les bénéfices psychologiques de la pleine conscience, c'est aussi augmenter la tolérance de la détresse psychologique et de la douleur physique, c'est de réduire la sévérité des états dépressifs, d'éviter les rechutes, d'améliorer son plan cognitif, l'attention, l'inimition des automatismes, du mode de fonctionnement automatique, une meilleure souplesse psychologique, une meilleure perception de ses sensations corporelles, l'impréceptivité, et un engagement dans des actions en lien avec ses valeurs. La condition pour pouvoir bénéficier des bénéfices de la pratique de la méditation de pleine conscience, c'est une pratique régulière, assidue, et quand on parle de pratique régulière et assidue, ce ne sont pas juste quelques minutes par-ci par-là, c'est une pratique quotidienne ou quasi quotidienne avec des séances de 15-20 minutes tous les jours, ou quasi tous les jours, au minimum de 10 minutes par jour. Quant au comportement alimentaire, sur les troubles du comportement alimentaire, plusieurs essais cliniques ont démontré l'efficacité d'une des thérapies collectives et comportementales qui est la thérapie dialectique comportementale dans le traitement de la boulimie ou de l'hyperphagie boulimique. Alors, la différence entre la boulimie et l'hyperphagie boulimique, ce sont les comportements compensatoires. Dans les deux cas, il y a des crises d'hyperphagie, c'est-à-dire que la personne mange beaucoup sur un temps assez court et pour que ce soit qualifié de maladie psychiatrique, ce sont des maladies psychiatriques, il faut faire un minimum de crises par semaine sur un nombre de semaines ou un nombre de mois. hyperphagie boulimique, hyperphagie boulimique, la personne fait ses crises sans les compenser, la boulimie, la personne fait ses crises puis va les compenser en utilisant des stratégies soit de purge, donc des bonissements, ou bien en utilisant des laxatifs ou par le biais de l'hyperactivité physique pour brûler les calories consommées. Donc là, l'étude qui m'intéresse est une étude qui, après un programme de 20 sessions par semaine de deux heures de méditation de pleine conscience associée à de la TCC et associée également à de la pratique physique de recentrage sur soi type yoga, tai chi ou chi kong, a permis sur un échantillon de 11 femmes qui avaient en moyenne 4 à 5 crises d'hyperphagie par semaine de réduire à terme du programme le nombre de crises à une, à deux avec la plupart des patients qui ont complètement cessé les crises d'hyperphagie. Donc vous voyez qu'on peut avec le travail sur la régulation émotionnelle, le travail sur l'impulsivité, le travail sur le corps, les sensations corporelles, retrouver ces signaux et ces systèmes de régulation interne à des très très bons résultats. Ça, c'était la partie trouvée des comportements alimentaires. Pour ce qui concerne la gestion du poids, une éta-analyse de 68 études, donc l'éta-analyse, on examine les résultats de plusieurs études qui ont été effectuées sur le même sujet. Donc ces études ont été menées sur des personnes en surpoids ou non et ont montré l'efficacité de la pleine conscience lorsqu'elle est associée là aussi à une autre TCC qui s'appelle l'acte, la thérapie de l'acceptation et de l'engagement. Il y a aussi, grâce à la méditation de pleine conscience, moins d'envie de manger émotionnel. Les études aussi s'y ont intéressé dans le cadre de la prévention du risque d'obésité et ont pu, pour une d'entre elles, démontrer que ça pourrait réduire à un risque de 50%. La Haute Autorité de Santé Publique dans un rapport sur la prise en charge médicale du surpoids et de l'obésité qui est l'année 2011, recommande depuis l'intégration de l'approche psychologique dans l'accompagnement et la prise en charge médicale des patients en surpoids et en obésité et pas n'importe laquelle une prise en charge psychothérapique basée sur le TCC. dont la pleine conscience fait partie d'une manière intégrante. C'est un outil de thérapie cognitive et comportementale. Ces TCC sont basés sur l'interaction entre les pensées, les émotions et les comportements. Les pensées, 60 à 80 pensées traversent notre esprit chaque jour et la majeure partie de ces pensées sont les décroyances ou des règles. Et des règles en matière alimentaire, en matière diététique et il y en a à la pelle. Nous y reviendrons et les émotions en lien avec l'alimentation ou mangent pour réguler nos émotions et ça c'est un comportement qui est tout à fait normal mais des dysrégulations émotionnelles ou un comportement alimentaire anormal peut enclencher et être lié aux dysrégulations émotionnelles. Quel comportement ? Il s'agit d'agir en réponse et non en réaction notamment aux émotions quand on est en gouvernance émotionnelle on réagit à l'émotion et en faveur de ces valeurs de ce qui est important pour nous. Alors quand le manger est enchaîné au poids ou à la maladie ou à la santé ça peut devenir un contrôle qui nous amène à déréguler notre comportement alimentaire. Les pensées comme je vous le disais tout à l'heure en matière de diététique les pensées règles elles sont nombreuses il faut manger pour maigrir il ne faut pas sauter le petit déjeuner il ne faut pas manger entre les repas tel aliment fait grossir toutes ces pensées si on les croit comme des vérités absolues nous poussent à renier nos sensations de faim de ne pas manger quand on n'a pas faim parce qu'il ne faut pas grignoter c'est anti-intuitif et manger parce qu'on a besoin de régler une émotion pénible j'entends quelqu'un dire qu'il n'y a plus d'image j'espère que ça concerne pas tout le monde je poursuis non non c'est bon allez-y ok merci merci donc en contrôlant son alimentation par le mental pour espérer de contrôler son poids ses formes ça a un nom ça s'appelle la restriction cognitive restriction pour le contrôle et cognitive par le mental et ça a des conséquences et des conséquences même d'ordre biologique puisque on sait que ça augmente la sensation de faim non seulement les gens en restriction cognitive qui sont qui sont souvent des gens en restriction calorique aussi donc ils ne mangent pas suffisamment pensent tout le temps à la faim ça s'est démontré depuis très très longtemps et la dérégulation de tous les petits médiateurs les molécules qui sont sécrétées par l'intestin mais aussi par le tissu adipeux donc la masse grasse qui communique en permanence avec le cerveau augmente biologiquement la sensation de faim donc cet état de restriction cognitive a pour conséquence aussi le risque de confusion alimentaire de compensation donc le risque de prise de poids et une des conséquences d'être en restriction cognitive aussi c'est d'augmenter la sensibilité émotionnelle donc la restriction cognitive sort le mangeur de l'écoute de ses sensations alimentaires et sensorielles et l'empêche de réguler ses émotions avec ses aliments manger pour se récompenser pour se réconforter fait partie d'un comportement alimentaire normal mais à condition que ça marche donc s'il ne génère pas d'émotions pénibles c'est-à-dire si pour s'aider à traverser un moment d'ennui un moment de tristesse on a envie de manger se faire plaisir avec un aliment réconfortant ça marche si une fois qu'on a mangé l'émotion désagréable diminue significativement et apporte du réconfort en revanche si c'est pour retrouver une émotion pénible de culpabilité de tristesse de nouveau de déception de honte de soi c'est que ça n'a pas marché et que l'alimentation n'a pas pu réguler l'émotion donc il y a une rupture avec le moment présent puisque dans ce cas ce qui se passe souvent c'est que la personne en mangeant est dans ses pensées ou est en train de refouler ses émotions pénibles or les besoins les besoins physiologiques les besoins psychologiques aussi s'expriment dans le moment présent dans ce cas là la personne va manger un dessert ou un impéritif et déjà en train de penser dans le futur que ça va avoir comme impact sur son poids sa glycémie sa santé ou simplement sur son bien manger ce qui va la déconnecter du plaisir procuré par l'aliment et ne pas réussir à assouvir son besoin son envie et générer un trouble de réconfort des comportements type compulsion grignotage et ça peut aller très loin les émotions peuvent prendre le contrôle du comportement alimentaire et il y a le risque de développer un trouble du comportement alimentaire si à chaque fois qu'il y a une émotion pénible que la réponse est à chaque fois de manger et que ça ne suffit pas à réguler les émotions et qu'en plus on s'éloigne de ces valeurs c'est le trouble du comportement alimentaire les quantités consommées sur le mode réconfort dégustation sont toujours inférieures aux quantités consommées sur le mode compulsif automatique alors comment on fait comment on fait quand on se retrouve dans cette situation dans la situation de la femme coupable qu'on a vue sur l'image comment on fait pour essayer de ressentir les choses comme cette fillette que nous avons vue comment gérer une envie de manger émotionnelle déjà la première chose à faire quand l'envie est là c'est d'éviter d'entrer en lutte parce que cette lutte ne dure pas bien longtemps on va peut-être marcher une première fois la tête et les pensées en une ligne il ne faut pas craquer les pensées ils ne sont que des pensées en TCC on travaille beaucoup sur ça la distanciation avec ces pensées ça peut être d'observer c'est un météo émotionnel au moment où cette envie est là d'essayer d'identifier l'émotion d'identifier les émotions et nous ne sommes pas tous très très bons en la matière d'essayer de les accueillir les identifier ça veut dire accepter qu'elles soient là accepter que la souffrance fait partie de l'existence comprendre qu'une émotion passe de toute façon puis analyser ce dont on a envie qu'est-ce qu'on a envie de manger en général dans ce moment-là la dopamine nous met directement sur l'aliment cible c'est l'aliment dont nous allons avoir besoin et pas un autre et c'est toujours ou souvent un aliment très saporeux à haute palatabilité donc ce sont les aliments gras et sucrés ou gras et salés et c'est ceux qui sont destinés à nous apporter le plus de réconfort puisqu'ils vont nous apporter le plus de plaisir donc on craque là je ne suis pas forcément sur la gestion de l'envie de manger émotionnelle pathologique ça arrive à beaucoup de gens et puis éviter de tricher parce que ça ne sert à rien donc faire croire qu'en mangeant la pomme diététique on va passer l'envie de manger le chocolat ça ne va pas marcher ou ça ne va pas marcher longtemps et puis ensuite essayer de manger l'aliment désiré en pleine conscience en se connectant à soi en observant ce qu'il fait ce qu'il procure sur les plans sensoriels sur le plan des sensations corporelles aussi sur les émotions pénibles et analyser après la consommation le résultat obtenu comment est la météo émotionnelle comment sont les sensations corporelles est-ce qu'il y a un mot ou pas est-ce que la régulation s'est faite ou pas donc concrètement comment réapprendre à manger en pleine conscience dans le cas d'un suivi et bien en pratiquant en expérimentant la pleine conscience à travers des méditations formelles ou informelles en se réappropriant son corps en bougeant en pleine conscience en pratiquant des disciplines qui sont entrées sur la connexion à soi le yoga le tai chi le qi kong la danse contemporaine qui permettent aussi de développer l'interoceptivité cette attitude à prendre conscience de ces sensations corporelles pour réhabiter ce corps pour se réapproprier ce corps et aussi pour vivre d'autres expériences des expériences agréables avec ce corps qui est parfois un corps qu'on veut renier qu'on ne peut pas voir qu'on veut transformer qu'on voit comme un problème ou à qui on veut on en veut parce qu'il dysfonctionne lorsqu'il y a la maladie dans ces exercices de méditation de telle conscience il y a aussi de se réapproprier ces sensations alimentaires donc il existe des protocoles de dégustation un des plus connus c'est la dégustation du grain de raisin sec qu'on va ralentir la consommation d'une manière évident la plupart du temps il y a quelqu'un qui nous dit à travers tous les sens en découvrant cet aliment comme si on n'avait jamais mangé auparavant comme si on était un enfant qui découvrait un aliment pour la première fois une des expériences de pleine conscience qui est je trouve très intéressante qui est l'expérience des neuf fins le repérage des types de fins qui est une méditation où on va aller écouter ce que renvoient les envies les envies de manger visuelles la fin des yeux la fin du mouillet la fin des oreilles la fin de la bouche la fin de l'estomac la fin du coeur la fin du corps etc et d'observer ce qui vient et puis il y a aussi l'exposition en aliment tabou celui qu'on adore mais sur lequel on a mis une étiquette oh là là celui-là il n'est pas très bon il n'est pas très bon pour moi il y a quelque chose comme ça de très ambivalent qui ne va pas favoriser forcément la pleine conscience tout ça vise donc aussi à travailler l'intériorité en mode explorateur et vous a travaillé aussi beaucoup la bienveillance c'est très important en pratique de pleine conscience de travailler la bienveillance et puis d'injecter de la pleine conscience dans son quotidien à travers ses activités du quotidien déguster les premières gorgées de café le matin ou sans forcément manger prendre deux minutes pour observer un paysage courir en prenant un contact des pieds sur le sol en sentant l'air sur son visage et c'est voilà l'entraînement qui nous permettra d'être de plus en plus connecté à ce moment présent alors les 9 ans les voici j'avais envie d'apporter une petite illustration vous voyez la fin de la bouche la fin des oreilles la fin du neige la fin de l'estomac la fin des cellules je ne rentre pas dans les détails je n'ai pas de temps à la fin de l'esprit ce que la tête nous raconte je veux manger ceci je ne veux pas manger cela à la fin du coeur et à la fin du coucher on peut s'exercer à manger en pleine conscience sur un repas quelques minutes quelques bouchées ou tout un repas si on veut on va pour ça s'installer dans un environnement agréable calme on va observer son état émotionnel et si on se centrait dans sa tête pour accueillir tout ce qui va venir dans l'instant présent on aura pris le soin au préalable de couper toutes les dispersions les distractions sensorielles combien de fois j'entends en consultation une personne me dire qu'elle mange avec son smartphone ou devant la télé alors on n'a pas besoin non plus besoin des écrans pour ne pas être très présent on peut aussi être très dispersé très dans sa tête on n'est pas connecté au moment présent sur un déjeuner par exemple parce qu'on est en train de se préoccuper pour la réunion de tout à l'heure peut-être être en tard ou pas assuré voilà on peut penser à autre chose sans être forcément dans des pensées négatives on peut alors prendre le temps de se demander quelle est notre intensité de faim si on assoit de quoi on a envie de prendre le temps et puis observer avec curiosité ce qu'on a dans l'assiette à l'odeur que ça a le goût les textures et manger en observant toutes ces caractéristiques sensorielles et comment elles évoluent dans la bouffe et puis il faut le repas terminé se demander si c'est ok s'il manque quelque chose quand le repas est parfait c'est-à-dire qu'il nous a nourri globalement sur tous les plans il y a comme un soupir de soulagement des choses qu'on ressent parfois quand on mange dans des très bons restaurants voilà sur un repas ou quelques minutes ou quelques bouchées d'un repas l'état qui pourrait nous permettre d'exercer cette alimentation en pleine conscience alors en conclusion la pleine conscience c'est une approche récente en France c'est une révolution culturelle une culture qui contraste pas mal avec notre culture il y a certes un engouement un engouement scientifique mais aussi un engouement grand public un effet de mode qui est porté mais dans le fond il y a un réel intérêt médical et on n'a pas fini d'apprendre les bienfaits santé et la méditation de pleine conscience la pleine conscience répond aussi aux attentes actuelles du consommateur qui est en demande de réassurance de recentrage sur soi surtout avec l'année de pandémie qu'on vient de traverser mais aussi en réponse aux attentes du patient qui demande une médecine plus intégrative et les principes de la pleine conscience sont complètement cohérents avec les principes de l'éducation thérapeutique du patient le lien entre santé et alimentation est arrivé depuis longtemps les préoccupations autour de la santé et du corps ont malheureusement généré des moyens de contrôle inefficaces voire contre-productifs à moyen et long terme et qui réduisent la fonction alimentaire à sa seule finalité nutritive il y a les régimes il y a aussi parfois une approche diététique nous ne nourrissons pas seulement de nutriments quand nous mangeons nous nourrissons des valeurs nous nourrissons notre identité sociale culturelle notre coeur bref tout ce que nous sommes globalement manger en phase avec ses valeurs et tout ce qui donne un sens à notre vie à sa juste place dans une juste distance avec l'alimentation bref manger qui était toutefois un acte simple est devenu complexe dirigé par la tête de plus en plus déconnecté au corps parfois de plus en plus connecté aux émotions et le tout dans ce contexte sociétal qui prône la vitesse l'immédiateté le mental le contrôle la performance alors que la meilleure régulation est celle du corps celle dont nous sommes tous dotés à la naissance manger la pleine conscience nous réduit vers cette aptitude naturelle tout avec nos contraintes d'adultes bien sûr mais la pleine conscience nous invite à développer aussi de la bienveillance envers nous en nous recentrer la situation de pandémie que nous vivons depuis un an se renforce ce besoin de retour à soi tout de suite en y intégrant aussi les valeurs de développement durable qui sont de plus en plus présentes le docteur Ian Chouzenbe qui est l'auteur de manger en pleine conscience et du programme de Mindfully qui est comme Chess Levy fait un travail d'alimentation en pleine conscience jusqu'à élargir la vision jusqu'à l'origine de l'aliment et qui a contribué à sa récolte à sa transformation donc ça va très loin mais la pleine conscience ne doit pas non plus devenir un nouveau dictat et on ne peut pas manger en permanence en pleine conscience c'est pas possible et il y a forcément des fois on mange fonctionnel c'est-à-dire on ne mange pas manger on ne mange pas manger on ne mange pas passer du matin à l'après-midi au travail par exemple parce qu'on n'a pas le temps voilà ou tout simplement aussi parce qu'on leur a décidé et c'est pas grave mais ce sera intéressant de commencer à infuser de la pleine conscience par petites tours dans notre quotidien et ça ce sera un très beau moyen de s'y exercer et sur le plan médical la pleine conscience est un outil puissant qui associé aux thérapies cognitives et comportementales constitue une approche innovante qui fera partie selon moi du parcours de formation de demain de tous les professionnels de la nutrition je pense qu'on est plus voilà je vous remercie pour votre attention je vois que vous êtes presque tous restés ça me fait plaisir et je rends la parole à monsieur Sofio je crois parfait oui je reprends la parole merci beaucoup madame Dousselin de cet exposé extrêmement intéressant et qui a été partagé par on est quasiment autant à la fin qu'au début ce qui est pour moi extrêmement positif et donc ce que je vous propose c'est que on passe les 19h on passe une dizaine de minutes ou un peu plus s'il y a besoin à échanger et partager sur le sujet il y a eu quelques questions qui sont arrivées notamment plutôt une remarque de Françoise on va l'appeler comme ça Françoise qui rejoint un petit peu la conclusion de votre dernière conclusion qui dit en coaching j'entends souvent l'idée de se débarrasser du repas l'idée d'aller vite juste pour se nourrir comme un moment ennuyeux donc l'idée c'est qu'effectivement est-ce que la pleine conscience dans ce sens-là peut aider à reprendre pied sur un plaisir à l'alimentation alors juste avant de répondre est-ce que vous me voyez ou faut-il que je sorte de mon diaporama nous ne vous voyons pas moi je ne vous vois pas sortez du diaporama ce sera peut-être plus simple alors j'y vais n'hésitez pas en attendant si vous avez des questions à les poser par la messagerie je serai votre intermédiaire on vous a perdu madame Nusselin je suis toujours là je suis dans la technique voyez-vous voilà est-ce que vous me voyez maintenant ? nous non mais allez-y quand même si vous voulez je crois je crois voilà donc est-ce que par rapport à cette personne qui disait entendre des personnes qui mangent en bâclant le repas c'est ça voilà l'idée c'est on est plutôt dans l'idée de se débarrasser un petit peu d'une corvée l'idée de se débarrasser des repas d'aller vite juste pour se nourrir le repas vécu comme moment ennuyeux alors ma question si j'avais cette personne en consultation ce serait de savoir quand est-ce que ça arrive à quelle fréquence et quel est le contexte parce que ça peut arriver tout le temps parfois vous voyez donc si elle a perdu cette connexion systématiquement avec tous les repas oui travailler la pleine conscience va être aidant pour qu'elle retrouve certains moments de pleine présence à l'alimentation et puis je vais aussi examiner les valeurs parce que si pour elle la fonction alimentaire n'est pas n'est pas intéressante que ça ne la nourrit pas sur les autres aspects le travail de pleine conscience et sur le moment de repas ne sera pas ne sera pas utile ne servira pas vous voyez on peut manger d'une manière fonctionnelle comme ça en après une journée de travail par exemple être être épuisé n'attendre qu'une chose se poser ou aller se coucher et alors tout ce qui interviendra comme tâche entre l'heure de débauche l'heure de sortie du travail et aller se coucher se poser enfin n'aura pas moins d'importance et sera bâclé parce que tout ce qui sera important pour ce moment-là ça sera de se retrouver et de se poser et pas à travers l'alimentation comme pour d'autres personnes ou au contraire le fait de se poser les pieds sous la table derrière son repas marque un sas de décompression et permet d'aller vers la suite de la soirée un appaisement se reposer d'accord on a d'autres questions qui arrivent au fur et à mesure peut-être mais peut-être une qu'on va reporter sur la fin qui est pas mal de questions sur de la bibliographie sur des ouvrages mais peut-être soit vous y répondez tout de suite sans la bascule sur la fin pour que le temps que vous nous passiez quelques informations sur ce sujet-là sur la fin sinon on a Marie-Ève je crois qui nous parle qui nous demande c'est une question aussi que vous avez évoquée juste avec la première les premières diapos qui est sur comment encourager alors moi je pense aux enfants mais aussi aux adolescents notamment comment encourager les adolescents à pratiquer la pleine conscience la jeunesse et pleine conscience comment est-ce que c'est quelque chose qui va bien ensemble oui bon alors les enfants ont déjà c'était un peu ce qui apparaissait dans le début de ma présentation sont des maîtres de pleine conscience donc ils sont connectés beaucoup plus régulièrement que nous les adultes au moment présent et ils sont très partants pour l'exercice de pratique de pleine conscience il y a des programmes calmes comme la grenouille on peut trouver des petites vidéos sur le net on peut acheter des ouvrages en la matière à travers des programmes de pleine conscience aussi qui sont dans les catalogues des applications pour smartphone il y a des choses qui sont spécifiquement dédiées aux enfants aux adolescents je ne sais pas si quelqu'un sait parmi l'auditoire Nouvelle pourra le préciser je pense qu'ils accrochent moins mais voilà après ça se travaille comme pour les adultes je les suivrai pardon excusez-moi si vous voulez bien couper vos micros on a des retours son excusez-moi merci pardon d'accord je demande aussi si on peut avoir le powerpoint le powerpoint comme la conférence est enregistrée on vous donnera toutes les informations pour avoir accès via le site de la Ligue ou via le site de l'Harmonie Mutuelle pour retrouver ce powerpoint on a aussi quelque chose des questions alors là je vais une question qu'on va poser aux comptes de la Ligue où on a souvent des problèmes de pathologie cancéreuse bien évidemment on a souvent affaire à des malades qui n'ont pas faim et qui même peuvent avoir un certain dégoût de la nourriture parce que la pleine conscience peut aider dans cette optique oui oui tout à fait on peut inviter à se connecter à d'autres sensations corporelles qui vont permettre d'exprimer un besoin de manger et une faim la sensation de faim la plus la plus claire pour tout le monde mais pour une grande majeure partie des personnes c'est la sensation de faim gastrique voilà parce que c'est facile de ressentir un creux au niveau du sternum on sent bien aussi l'amplification de ce creux lorsque la faim grandit voilà on observe aussi qu'elle passe puis qu'elle revient voilà et effectivement dans le cadre de certaines pathologies même d'autres pathologies comme l'hypothyroïdie où les personnes perdent leur perception de faim gastrique alors ça ne veut pas dire qu'elles n'ont plus besoin de manger bien sûr mais vous voyez des expériences comme le repérage des neuf faims pour permettre d'aller voir s'il y a un ressenti de la faim du corps et ça se rééduque parce que c'est souvent des modes d'expression de faim qu'on n'écoute pas sauf peut-être la grande faim quand on est près de l'hypoglycémie où là on voit bien qu'il y a un ressenti de fatigue il y a une perte de la concentration voire de l'irritabilité mais d'ailleurs qui n'est pas forcément identifié par la personne comme étant une sensation de faim une sensation de faim des cellules ou du corps qui manque de sucre ou qui manque de eau voilà donc on va plutôt en fonction des aptitudes de chacun on va plutôt amener vers une rééducation sur une perception du besoin de manger un petit peu différente sur le goût ou le dégoût alors je travaillerai sur les aspects cognitifs aussi sur ce que le cerveau et les pensées ont généré quand je mange ça je ne vais pas aimer ou ça va me dégoûter ou voilà travailler la distanciation amener de la curiosité et peut-être alors je ne sais pas si on peut retrouver une connexion sensorielle en dehors de celle qui génère du dégoût c'est-à-dire en fait l'odeur surtout et puis le goût mais surtout l'odeur ça me fait penser à une de mes clientes qui a été atteinte d'un trauma crânien qui à l'âge adulte donc elle avait déjà son répertoire sensoriel d'état de vie a perdu le goût et l'olfaction et en fait elle arrive à dire que c'est bon elle arrive à trouver des choses très bonnes juste sur la texture elle arrive à percevoir encore la saveur sucrée la saveur salée et l'acidité de mémoire elle arrive à faire avec l'association sur le peu qu'elle perçoit au niveau du goût la texture la taille de la bouchée en bouche elle arrive à avoir du plaisir et à dire c'est bon donc voilà il y a des moyens très intéressants à travailler avec les outils de la pleine conscience pour rétablir les choses avec ces personnes d'accord merci on a beaucoup de personnes qui lèvent le pouce en disant merci c'était très intéressant voire même c'était parfait donc je vous retransmets ces félicitations et je m'en félicite et vous en félicite aussi juste encore deux ou trois questions pour finir parce que je vois que l'heure tourne une question d'un petit peu d'actualité sur les personnes qui sont en télétravail et qui mangent devant leur pc est-ce que l'alimentation en pleine conscience et sûrement que oui puisque vous en avez parlé peut nous aider dans cette dans cette époque où effectivement on mange devant son ou sa télé ou son écran d'ordinateur ou devant son son smartphone comment on concilie les deux aujourd'hui c'est vrai que les écrans nous envahissent beaucoup et qu'effectivement il est facile dans la continuité du télétravail ou de ce ce smartphone qui est greffé à notre main ne pas vouloir le lâcher pour une tâche quotidienne peut-être parce que aussi on n'a pas vraiment conscience de l'importance ou des conséquences c'est-à-dire quand on mange des connectés d'une manière un peu trop ritualisée d'une manière un peu régulière on mange en mode automatique et manger en mode automatique c'est presque comme si on mangeait pas en tout cas on mange mal c'est-à-dire qu'on nourrit pas tout ce qu'il faut on n'a pas conscience de l'évolution du plaisir en bouche on n'a pas conscience du remplissage gastrique donc on mange mal on mange au-delà de ses besoins pas forcément en respectant ce dont on a envie ça peut générer de l'inconfort l'inconfort digestif surtout si on mange pas si on avale sans manger mâcher voilà et puis ça peut amener aussi à des compensations le cerveau il faut qu'il ait conscience et le corps il faut qu'il ait conscience qu'on ait mangé sinon on devra remanger comme pour aller chercher le plaisir qu'on n'a pas eu et il suffit pas de manger quelque chose qui soit bon sensoriellement bon parce que c'est notre plat préféré ou parce que c'est un plat qu'on apprécie particulièrement il faut laisser la conscience et la disponibilité d'esprit pour accueillir les informations sensorielles et puis la vitesse n'en parlons pas ça prend déjà 20 minutes au cerveau pour prendre conscience que le corps a suffisamment mangé donc si on mange en moins de 20 minutes on va forcément s'arrêter au-delà des besoins en tout cas en termes de quantité d'accord encore deux petites questions donc monsieur Desmond qui est donc de l'Harmonie nous demande c'est une question intéressante quel regard avez-vous sur les émissions de cuisine qui font floresse à la télévision est-ce que c'est quelque chose qui va dans le bon sens je ne sais pas si on peut dire si on peut avoir ce jugement moral ou pas qui va dans le bon sens ou pas qu'est-ce que vous en pensez alors les plus et les moins alors sur les plus je trouve que ça permet de remettre de l'intérêt sur l'aspect l'aspect culinaire innovation vous voyez dans la démarche de pleine conscience on est sur l'exploration la découverte la curiosité accueillir des choses différentes c'est tout le minimum d'investissement qu'on doit à l'acte alimentaire si on s'en fiche si on est trop sous-investi ça ne fonctionne pas bien et à l'opposé si on est sur-investi dans l'alimentation ça ne marche pas bien non plus comme l'orthorexie l'orthorexie ce sont les personnes qui mangent d'une manière très très contrôlée dans un but de santé ce n'est pas forcément aliéné au poids dans ces deux cas extrêmes ça ne fonctionne pas aujourd'hui le français déjà par définition culturelle il est très attaché à son alimentation on parle beaucoup de ça il y a des personnes étrangères dans la famille pour me le rappeler régulièrement nous on parle beaucoup de manger et je trouve que de donner de l'appétence à cuisiner se remettre un peu au fourneau sans forcément y passer des heures ça peut être intéressant simplement pour donner des idées pour après c'est montré voilà les aspects c'est montré avec parfois de la performance de la concurrence mon avis plutôt positif globalement très bien merci juste encore une question qui nous est de même reposée qui est j'allais dire pratico-pratique qui est une dame ou une demoiselle Karine qui n'habite sans doute pas à côté de Brive qui nous dit Brive n'est pas à côté de chez moi comment puis-je m'assurer de trouver un bon nutritionniste praticien qui utiliserait les principes que vous avez exposés pour retrouver cette pleine conscience sachant bon nécessité je pense que c'est une dame qui a été opérée d'une obésité semble-t-il et donc la question c'est pour être plus global au-delà de Brive est-ce qu'il y a d'autres praticiens sur ce champ de la pleine conscience alimentation en pleine conscience qui sont dans la région alors oui il y a un annuaire donc moi j'ai fait le diplôme le DU en psychologie et pédagogie du comportement alimentaire à Dijon il n'est pas très vieux ce DU donc on est encore peu à être formé à la psychonutrition comportementaliste il y a un annuaire sur le site de l'IME qui est à l'origine de la création de ce DU donc je pense que assez facilement soit en allant sur le site de l'IME annuaire des psychonutritionnistes IME la personne devrait réussir à trouver sans difficulté quelqu'un si ce n'est pas le cas je vous invite à lui communiquer mes coordonnées ou qu'elle me contacte et je vérifierai par une petite recherche comment on y arrive rapidement facilement pour compléter mon réponse parfait merci beaucoup donc juste plutôt une remarque mais qu'on peut partager ça peut quasiment être un mode de conclusion qui nous dit le plaisir d'un repas est aussi lié au plaisir de le partager je pense qu'effectivement on ne peut qu'être d'accord me semble-t-il sans empiéter sur vos connaissances je pense que c'est vrai je suis tout à fait d'accord je l'ai peu évoqué très peu évoqué la fin des autres le partage et effectivement les personnes qui ont perdu du plaisir à manger enfin en tout cas ce que je constate dans ma clientèle c'est qu'il reste toujours il reste toujours ça il reste toujours la fin des autres il reste toujours le plaisir du partage même si la personne a perdu du plaisir à manger donc chez nous les français sur le plan culturel on est très très attaché à ces valeurs de convivialité et en ce moment on manque parfait merci et juste pour finir je ne l'ai pas oublié si vous aviez quelques conseils sur une bibliographie quelques ouvrages les ouvrages alors il se trouve que j'en ai deux sous mon coude donc je sors de l'écran une seconde pour les attraper ça sera plus visuel en attendant je remercie toutes les personnes qui ont participé voilà voilà madame donc manger en pleine conscience de Yann Chouzenbe dans sa dernière édition donc il y a un ouvrage complet avec un CD d'exercice pouvez-vous le baisser un petit peu s'il vous plaît voilà parfait comme ça voilà ensuite oublier les régimes de Sophie Derame qui est une ingénieure agronome diététicienne chercheure en neurosciences à l'université de Sao Paulo donc un profil très atypique aussi voilà ensuite je ne l'ai pas sous le coude mais il y a aussi les ouvrages de Gérard Affeldorfer et Jean-Philippe Zermatti qui sont pour Gérard Affeldorfer psychiatre spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire et pour Jean-Philippe Zermatti nutritionniste spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire ils ont écrit plusieurs ouvrages j'ai en mémoire mangé en paix voilà ils sont très sur l'alimentation plus intuitive mais intégrant la pleine conscience aussi le ouvrage mangé en pleine conscience il est préfacé d'ailleurs par Gérard Affeldorfer voilà à chaud comme ça sur la biblio grand public c'est les trois premiers auxquels je pense Parfait écoutez je vois que l'heure a bien tourné je m'excuse auprès des personnes si je n'ai pas repercuté leurs questions mais a priori je pense avoir à peu près fait le tour de l'ensemble des questions posées en tout cas je vous remercie tous les participants les auditeurs d'avoir été attentifs d'avoir bien suivi les consignes merci encore je pense peut-être à une autre fois on fera d'autres conférences et en tout cas je vous remercie n'oubliez pas n'oubliez pas que c'est aussi le mois de mars et qu'au niveau de la Ligue comme ailleurs Mars Bleu c'est aussi un mars de mobilisation pour la prévention du cancer colorectal n'hésitez pas parlez-en à votre médecin même si en cette période c'est un peu plus difficile mais c'est quelque chose qui existe toujours et ça vaut le coup d'y réfléchir et en tout cas de le faire voilà merci Madame Doucelin merci aussi à nos co-organisateurs de cette conférence on n'a que des pouces enfin oui on n'a que des pouces levés on n'a que des remerciements donc je les retransmets je m'en félicite et je vous remercie encore une fois voilà qu'on va finir merci c'est un plaisir en tout cas pour moi merci merci beaucoup voilà à bientôt pour une autre aventure une autre conférence et puis écoutez je crois qu'on a découvert quelque chose qui pourra nous faire à la fois réfléchir et une fois qu'on aura réfléchir peut-être de se lancer dans cette dans cette nouvelle aventure je ne sais pas mais en tout cas cette nouvelle façon d'appréhender et d'aborder l'alimentation merci Madame Doucelin merci à tout le monde merci aux co-organisateurs et à bientôt merci merci beaucoup bonne soirée bonne soirée merci merci